Oui les amis, bonjour, écoutez, je vais faire très court, très très court, j'entends beaucoup trop de personnes qui à chaque fois qu'on parle du coronavirus me parlent de grippe, j'en ai vraiment assez, il n'y a pas 650 000 morts de la grippe par an, les chiffres sont évidemment gonflés à mort pour vendre un vaccin, parce que le business du vaccin de la grippe, lui, il existe vraiment, donc il y a un demi million de morts de la malaria par an, et ça c'est des chiffres auxquels je crois, parce que moi j'ai croisé nombre de personnes mortes de la malaria, enfin, j'ai pas croisé les personnes mortes, mais j'ai croisé leur famille, et je peux vous dire que j'ai entendu beaucoup plus de gens morts de la malaria dans ma vie, que morts de la grippe, actuellement, je n'ai croisé personne dont un membre de la famille avait été mort de la grippe, ou était mort de la grippe, et encore une fois, si c'est arrivé, y a-t-il eu un dépistage ? On vous a dit votre père est mort de la grippe, votre mère est morte de la grippe, est-ce qu'elle a été dépistée, est-ce qu'elle est positive au virus de la grippe ? Là encore une fois, voilà, chacun croit ce qu'il veut, mais vous perdez de la crédibilité, et je vais vous dire un truc, vous êtes les idiots utiles, en fait vous argumentez avec des chiffres bidons, en utilisant en fait un argument qui n'a aucun rapport d'autorité, si je vous parle du Covid, arrêtez de me parler de grippe, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a aucun rapport, c'est pas les mêmes maladies, c'est comme si je vous disais, le cancer tue énormément, vous me direz, la malaria elle tue 500 000 personnes par an, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Vous voyez le raisonnement ? Et les gars, les personnes qui vous disent ça, moi je les élimine de suite, c'est-à-dire que vos commentaires ne sont même pas diffusés sur la chaîne, c'est-à-dire que vous êtes des BFM TV inversés, vous êtes les personnes où tout est complot en fait, vous ne croyez rien, et vous êtes encore pire que les personnes pour qui il n'y a aucun complot, Voilà, donc c'est franchement, arrêtez, arrêtez de parler de la grippe et du coronavirus, si sérieusement, arrêtez, c'est pas la même chose, le coronavirus ça tue au minimum 3 fois plus, et on n'a pas de recul dans le temps, et apparemment, là il y a une étude qui viendrait de sortir, comme quoi que les personnes qui ont un coronavirus sont condamnées à la thrombose pulmonaire et ont entre 2-5 ans d'expérience de vie, C'est loin d'être une grippe, hein, si vous avez une maladie qui vous condamne à 2-5 ans d'espérance de vie, voilà, c'est loin d'être une grippe, quoi, et tant que vous dites ça en fait, vous êtes des idiots utiles en fait, et vous travaillez pour Bill Gates, vous travaillez pour les personnes comme ça indirectement, pour BFM et tout, pour les personnes qui veulent que le virus se propage lentement, insidieusement dans la population, pour après, bah, comme je l'ai expliqué, acte liberticide, plus de liberté, plus de liberté, des chaos de partout, et des guerres civiles, parce que vous croyez que quand il va y avoir une économie à plat, et que quand toutes les personnes vont avoir le Covid et que la moitié des autres vont être ruinées, vous croyez qu'on va se regarder, qu'on va se faire des câlins, mais vous êtes débilement tôt, même parole, mais la vérité, les gens sont complètement possédés dans ce pays, les gens sont complètement possédés en France, c'était ce que me disait un grand, un grand ponte qui se présente à des élections municipales et qui passe souvent sur BFM et Russia Today, et c'était vraiment un type qui avait l'air d'en savoir et qui me disait, mais Fabien, mais les gens sont tellement cons, si on arrête l'économie dans ce pays, si tout s'effondre, on retombe à 39-45, on retombe à la gamelle et au fusil, mais bien sûr, je lui disais, bien sûr que c'est l'économie qui fait tout tenir, et que si demain il n'y a plus d'économie, on va se bouffer vivant, là vous allez voir déjà rien que ce mois-là, le nombre de vols en augmentation qu'il y a, d'accidents, de pastons entre voisins, si je vous dis, la France c'est un pays de possédés, les gens vous leur disent qu'il y a une crise du Covid, il y a quelque chose de bizarre quand même, il y a quelque chose de pas normal, ils vous disent c'est une grippette, la grippe tue 10 000 morts par an, ils vous prennent des chiffres qui ne sont jamais eux-mêmes vérifiés, mais vous vous rendez compte, 10 000 morts par an, moi j'ai 35 ans, ça voudrait dire que dans ma vie il y a eu 350 000 morts de grippe, mais vous vous rendez compte de la connerie que vous dites, ça vous dirait qu'il y en a une personne sur 200 qui est morte, mais combien je devrais en connaître, vous vous rendez compte de la connerie stratosphérique, de vous dire la grippe elle tue autant de personnes que la malaria chaque année, mais sérieusement quoi, s'il vous plaît quoi, et le business du vaccin de la grippe il n'y en a pas peut-être, ça n'existe pas non les lobbies, ça c'est une invention ça, c'est un délire d'extrême gauche ça, non mais c'est un bijou quoi, c'est un fantasme d'extrême droite ça, c'est un fantasme d'extrême gauche ça, non mais c'est du bijou je jure ça, franchement ce pays c'est un joyau absolu quoi, c'est pour ça là je vous le dis franchement je fais cette vidéo courte, mais arrêtez de parler de grippe, quand on vous parle du Covid-19 arrêtez de parler de grippe, sérieusement, moi j'ai annoncé le Covid en octobre 2019, j'ai parlé d'une pandémie mondiale, quand je vois les gens qui me répètent et qui me parlent de grippe, surtout des astrologues, arrêtez ça, vous allez perdre de la crédibilité, arrêtez de parler de ça, sérieusement, moi je perds mon temps, mais je dois vraiment le dire parce que c'est un message que personne ne veut entendre en fait, et là encore une fois c'est pas parce que je dis ça, que je dis qu'il va y avoir 300 000 morts du Covid, que ça va être une hécatombe, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit que c'est quand même bizarre et atypique, il y a quand même quelque chose d'anormal qui se passe, et on me répond c'est une grippette, la grippe tue plus de 10 000 personnes chaque année, mais le Covid il a tué 30 000 personnes en 3 mois, posez-vous des questions, et c'est pareil, arrêtez avec l'argument suède quoi, vous perdez de la crédibilité, c'est comme pareil les astrologues qui parlent de suède, la Finlande et le Danemark, et la Norvège, pardon la Finlande et la Norvège, les pays voisins ils ont 10 fois moins de contaminés, et 10 fois moins de morts, alors arrêtez de dire la Suède il y a eu 10 fois moins de morts qu'en France, les pays qui ont confiné à côté ils ont eu 10 fois moins de morts que la Suède, vous êtes fous quoi, je veux dire allez vous faire soigner quoi, sérieusement c'est le syndrome des passagers du Titanic, et je clôture là dessus, c'est comme quand il y a eu vraiment le, quand le Titanic a coulé, les gens ont continué à faire la fête, à faire comme si de rien n'était, je veux dire il y a eu un réel déni, les gens pensaient que le bateau allait repartir, et c'est exactement ce qui se passe à chaque crise et à chaque effondrement, les gens ça ne part pas en panique, ça ne part pas en chaos, les gens pensent que ça va vraiment rester comme avant, vous voyez c'est le syndrome des passagers du Titanic dans lequel vous êtes, et je vous dis la plupart des personnes sont là dedans, regardez les personnes, ils courent dans le monde d'avant, ils vous disent j'ai hâte de me faire un bon resto, j'ai hâte de retourner m'acheter des vêtements, pour sortir dans la rue et d'attirer le regard des autres, que je ne verrai plus, vous voyez c'est ça en fait, c'est ça la grosse crise de ce monde, et le gros problème en fait, c'est que les gens ne peuvent pas s'empêcher de retourner dans le monde d'avant en fait, c'est ça le problème, et que tous ces arguments bidons, c'est pour retourner dans le monde d'avant, c'est pour rester des enfants, c'est pour ne pas être des adultes, c'est pour ne pas accepter qu'il faut changer de monde dans lequel on est, tout ça c'est un déni de réalité, et c'est une attitude complètement infantile, c'est une attitude d'enfant ça, donc je précise, il ne va pas y avoir de deuxième vague officialisée, il ne va pas y avoir de reconfinement, par contre, l'épidémie va rester, tout va s'aggraver, sur le plan économique et social, mais les médias, ils vont rester comme ils sont en ce moment, vous voyez regardez, vous ouvrez les médias, il y a 40 personnes de moins en réanimation, 70 personnes de moins en hospitalisation, en fait, on vous met vraiment le moins, le moins, et quand vous écoutez les gens, c'est la grippe tue plus, 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 il y a eu plus de morts qu'en réalité, il y a eu plus de morts qu'en réalité, mais arrêtez avec ce truc, mais vous ne voyez pas que les chiffres, ils ont été bidonnés, et qu'on a tout fait pour ne pas vous paniquer, au contraire, bien sûr, on a tout fait pour ne pas créer la panique, et je vous dis là, si les gouvernements déconfinent, c'est que c'est le chaos en fait, tout ne tient plus qu'à un fil dans la société, donc arrêtez de croire que ça va repartir comme avant, les économies, elles sont râles et pâquerettes, tout est ultra fragile, c'est au bord de l'effondrement, on est au bord du grand craquage, et ce grand craquage, il va se produire entre les deux étés qui arrivent, et là, vous ne direz pas, vous ne direz pas, les astrologues, c'est tous des charlatans, aucun nous a prévenu, aucun n'a été capable de le voir, certains l'ont fait, certains vous ont prévenu, certains vous ont dit, l'aspect Saturn-Uranus de 2021, il va être corsé, et je peux vous dire qu'à partir du début 2021, vous allez voir un monde Black Mirror arriver, Black Mirror, avec les livraisons par drone, les nouvelles technologies, dès janvier, février 2021, les nouvelles technologies, et la 5G, les robots, vont prendre la place sur l'humain, c'est certain, c'est certain, et croyez-moi que si on répand un virus, qui laisse entre 2 et 5 ans d'espérance de vie aux personnes, et ça encore une fois, je vous dis, ce que je dis c'est approuvé, on n'en est pas sûr, mais vous ne pouvez pas clamer le contraire en fait, et c'est là où je vous dis, ceux qui ont comparé le Covid et la grippe, ils auront été les idiots utiles du village, et les idiots utiles qui ont permis peut-être une dépopulation massive, et un coût mondial, parce qu'il peut se produire un énorme coût mondial, en ce moment, alors espérons, que le plan du nouvel ordre mondial, et de personnes comme Bill Gates, de vacciner la population mondialement, de contaminer toutes les personnes au Covid, ou du moins de faire que tout se circule, pour qu'on puisse mieux contrôler, et que la crise amène beaucoup plus de contrôle sur les masses par les quelques, espérons que tout ça s'affoire, mais honnêtement, c'est ce qui est lancé les gars, il y a un coût mondial, il y a quelque chose de très grave et sérieux qui se prépare, et en face on nous parle de grippe, donc ça me commence à me péter les couilles, arrêtez, franchement arrêtez de m'envoyer des vidéos d'ST, d'AS, de JJCC, arrêtez de les poster, elles seront systématiquement supprimées dans mes commentaires, et c'est pareil pour les personnes qui dans les commentaires me parlent de grippe, me parlent de BFMTV, que je devrais aller à travailler avec BFMTV, c'est vous, c'est vous qui êtes les BFMTV inversés, c'est vous qui faites la propagande, insidieuse, de toutes ces sociétés secrètes, et de toutes ces influences occultes, à faire croire que le Covid c'est l'équivalent de la grippe, c'est totalement faux ça, le Covid n'est pas une grippe, arrêtez de, arrêtez avec ça, sérieusement, mais arrêtez, mais vous êtes en possession démoniaque, sérieusement, les gens sont possédés, je veux dire, moi franchement, j'arrête de vous parler, je veux dire, on stoppe la relation court quoi, si vous n'êtes pas capable d'avoir une relation saine, et de penser sainement, allez vous faire soigner, c'est clair, le Covid-19 n'est pas une grippe, ça ne le sera jamais, c'est clair, c'est clair, mais il faut être fou pour penser ça, mais ma parole, vous imaginez, il faut être fou déjà pour penser que la grippe, elle tue 650 000 personnes par an quoi, je veux dire, mais vous imaginez, 10 000 morts en France de la grippe, mais arrêtez, mais soyez sérieux un peu, et le vaccin de la grippe, c'est pas un business, sérieux, mais vous, et vous osez votre fou, et après vous parlez de complot, vous osez parler de complot aux gens, vous osez leur dire qu'ils ont été manipulés, non mais sérieux quoi, à dire qu'il y a 650 000 morts de la grippe par an quoi, autant que la malaria, genre, il y a 35% de plus de morts de la grippe que de la malaria, non mais, il y a des conneries qu'on peut entendre quoi, les conneries qu'on peut entendre sérieusement, quand il y a 450 000 morts de la malaria par an, et quand vous allez dans les pays d'Afrique, d'Asie, ou d'Amérique du Sud comme j'ai fait, vous discutez avec les gens, et vous dites, combien de gens vous disent, j'ai perdu un ongle de la malaria, d'une fièvre jaune, d'un moustique, combien ça tue de gens ça, alors que la grippe, qui l'a attrapé, mais moi sérieusement, mais qui l'a attrapé la grippe, moi j'ai parlé à mes parents, la grippe, mais ils ne l'ont jamais eu mes parents, vous savez ce que c'est, jamais zéro, je veux dire, alors que ça tue quoi, 650 000 personnes par an, 1% de la population mondiale, qu'est-ce que je veux dire, 1% ? 1 sur 10 000, mais c'est déjà énorme, vous imaginez, tous les ans, ça tue une personne sur 10 000 dans le monde, c'est incroyable, la grippe, mais arrêtez, et le vaccin, ce n'est pas un business, non, un bijou quoi, un bijou, moi je vous dis, la malaria, ça tue un demi-million de personnes dans le monde, ça c'est sûr ça, la malaria, ça tue énormément de personnes dans le monde, beaucoup plus que la grippe à mon avis, et le Covid en tout cas, il a tué beaucoup plus de personnes dans le monde que la grippe, même si vos chiffres officiels sont vrais, vos chiffres officiels de la grippe, ils sont évidemment bidonnés, ça c'est clair ça, il ne faut pas être sorti d'ingénierie pour comprendre ça, qu'il y a des lobbies, il y a des business de vaccins, et le Covid, ce n'est pas un business à vaccins, vous êtes cons quoi, vous ne voyez pas que c'est un coup, c'est fait pour craquer le monde, ce n'est pas fait pour vacciner les gens le Covid, il n'y a rien avec le vaccin, il n'y a pas de vaccination forcée, vous ne voyez pas que tout ça, c'est des théories du complot bidon, pour ne pas vous faire voir ce qui arrive vraiment derrière, tout ça, c'est pour vous maintenir dans le bleur, dans le brouillard, vous pensez quoi, que le Covid, c'est quelque chose qui va juste vous tuer, c'est beaucoup plus vicieux que ça, c'est quelque chose qui est fait pour changer le monde à jamais, et pour impliquer le contrôle des quelques sur la masse, voilà, et vous, vous travaillez avec les quelques si vous pensez que le Covid, c'est qu'une grippe, voilà, le Covid, ce n'est pas une grippe, ça ne tue pas comme une grippe, ça ne tue pas pareil, vous avez déjà vu, une année où on construit des cimetières pour une grippe, à part la grippe espagnole, et là encore une fois, c'est des grippes totalement atypiques, ce n'est pas la grippette dont vous parlez, vous voyez, la grippe, moi je l'ai eu une fois, vous êtes séché au lit pendant 10 jours, et c'est terminé, vous repartez, vous êtes en forme comme si de rien n'était, le Covid, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout pareil, c'est encore une maladie qui est bien trop mystérieuse, pour la comparer à la grippe, je vous dis, moi à mon avis, vous êtes en train de perdre de la crédibilité, avec tout ça, moi le Covid, il m'a donné une place de grand astrologue, vous voyez, je l'ai annoncé, j'ai annoncé une pandémie qui viendrait entre janvier et mars, et j'ai annoncé que la deuxième moitié de 2020, serait une lutte contre cette pandémie, qui aurait explosé entre janvier et mars, et les faits m'ont donné raison, voilà, j'ai dit qu'il y aurait une mutation d'ici juillet, ou une transformation et des expansions, avec des déplacements de foyer, avec des déplacements géographiques sur mars, avril, et juillet, et c'est ce qui est en train de se passer, il y a eu un déplacement de l'épidémie, sur février, mars, avril, avec un foyer qui est né en Europe et aux Etats-Unis, et là le foyer pour cet été, est en train de migrer en Amérique latine et en Afrique, et peut-être même de revenir à l'envoyeur, donc c'est exactement ce qui se passe, donc moi je vous le dis, c'est vrai qu'en termes de prédiction, c'est toujours tendu de faire des prédictions, parce que, donc moi je pense que l'épidémie va durer, elle ne va pas partir, je pense que les médias ne vont pas foutre la panique, parce que la situation est chaotique, et que la société est au bord du Mad Max, au bord du Mad Max, au moment où on parle, c'est déjà le chaos, vous n'avez même pas idée, vous n'avez même pas idée de ce qui se passe, et que si on ne déconfine pas, c'est le Mad Max là, cet été, et pour éviter ça, on va tenir 6 mois, 7 mois de plus, mais on ne l'évitera pas, donc il n'y aura pas de reconfinement, il n'y aura pas de seconde vague officialisée, mais le virus va durer, et va progresser, et les choses vont s'aggraver très sérieusement, et là on va voir là, là on ne va plus discuter ensemble, on va se retrouver pour un Mad Max, d'ici début 2021, et là je vous donne rendez-vous, sur la première moitié de 2021, pour le Mad Max français qui arrive, et surtout un printemps européen, dont un printemps français, et je vous rejoins, et je vous donne rendez-vous à ce printemps français, parce que moi je serai en France, et si le destin a fait que je suis revenu en France, à mon avis, ce n'est pas pour rien, voilà, à bon entendeur, et on se croise très bientôt.